Bonjour à toutes et à tous, alors quel bonheur d'être là ce matin au BIG en tant que ministre du commerce extérieur et de l'attractivité. Surtout, quel bonheur pour parler de fierté. Alors cher Nicolas, quand tu m'as invité, que tu m'as dit on va parler de fierté, au début je me suis dit est-ce que c'est une erreur ? Parce que quand on écoute la télé, la radio, quand on ouvre les journaux, qu'on écoute les déclinologues professionnels, les défaitistes, les adeptes du repentir etc. On se dit mais est-ce qu'on a encore le droit d'être fier de la France et d'être fier d'être français ? Parfois il faut aller à l'étranger pour se rassurer. La semaine dernière j'étais en Allemagne et alors les Allemands ils ont une formule, Leben wie Gott in Frankreich, vivre comme Dieu en France. Et quand on va voir nos amis britanniques, ils disent France is a paradise, but with people who are convinced living in hell. La France est un paradis peuplé parfois de gens qui pensent vivre en enfer. Alors oui, ce matin je suis venu vous dire que non seulement on a le droit mais on peut être fier de la France et on peut être fier d'être français. Parce que notre pays est un grand pays. Il l'a toujours été. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui et ça le sera encore davantage demain. C'était vrai hier parce que la France c'est le pays de Voltaire et de Victor Hugo, c'est le pays de Papin qui inventa la machine à vapeur, c'est le pays de Français qui ont fait le choix de devenir Français. C'est comme Marie Curie qui a première femme prix Nobel de physique et de chimie, double prix Nobel. C'est le pays de Pasteur, c'est le pays de Johnny Hallyday, c'est le pays de Coco Chanel encore ou de Christian Dior, l'élégance à la française. Et puis surtout c'est le pays qui a fait le Concorde, les premiers Airbus, les premières fusées Ariane, le TGV, le pays qui a posé, vous savez, le petit robot Philae sur la comète Choury. Oui, nous avons fait ça. C'est notre passé. Mais la fierté c'est aussi notre présent. Et en tant que ministre du commerce extérieur et de l'attractivité, je peux vous dire qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'aille dans une région française ou dans un pays dans le monde. Et dans toutes les régions françaises, même dans le plus petit profond village de France, vous avez des entrepreneurs, vous avez des artisans, des TPE, des PME qui innovent, qui créent de l'excellence. Petite entreprise artisanale qui fait des confitures, les meilleures au monde forcément, et qui les vendent sur toute la planète. Une entreprise de marqueterie qui va équiper les trains de luxe dans le monde entier, l'Orient Express notamment. C'est une entreprise qui, grâce à des panneaux solaires, crée des osmoseurs pour venir dessaler de l'eau de mer et sauver des millions de personnes de la malnutrition. C'est ce que nous faisons dans nos territoires, mais c'est aussi ce que nous faisons à l'étranger. 3,5 millions de Français à l'étranger, dont beaucoup d'entrepreneurs à l'étranger, des centaines de milliers d'entreprises qui font rayonner la France partout. Je voulais vous poser aussi une question quand on parle d'étrangers. Est-ce que vous connaissez le point commun entre, vous savez, les petits pinceaux qui repeignent la statue de la liberté, la flamme dorée ? Statue de la liberté made by France, Bartholdi, même Alsacien. Point commun donc entre ce petit pinceau, point commun entre le tramway de Sydney et les ponts qui équipent aujourd'hui de nouveau les Ukrainiens ou au Burkina Faso. Vous savez, le point commun entre ces trois choses, elles sont toutes fabriquées en France. C'est l'excellence française au service du rayonnement de notre pays partout. Un mot sur l'attractivité. Oui, depuis 4 ans, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Oui, désormais, la place de Paris a détrôné la City et est désormais la première place financière d'Europe. On peut mettre sur pause, rebobiner 30 secondes. Oui, la place de Paris a détrôné la City. Nous sommes la première place financière d'Europe. Oui, la France est le pays le plus attractif d'Europe depuis 4 ans. C'est pas au siècle dernier, c'est aujourd'hui en France. Et ça le sera demain aussi. Grâce aux acteurs comme BPI, grâce aux acteurs comme France 2030, grâce aux acteurs comme Business France, les conseils du commerce extérieur de la France, les chambres de commerce et d'industrie, grâce à ces millions d'entrepreneurs qui sont là et qui feront que demain, dans les biotechnologies, grâce aux médicaments que nous inventerons pour soigner les cancers, les faire disparaître, grâce à la génomique qui permettra aussi peut-être d'éradiquer un certain nombre de maladies, grâce aux énergies du futur, grâce aux avions du futur, ceux qui voleront à l'hydrogène, grâce aux ordinateurs quantiques sur lesquels voyageront des algorithmes d'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont les programmes du futur qui feront la France de demain. Et cette France de demain, nous la construisons grâce à vous. Grâce à vous toutes et vous tous qui êtes dans cette salle, grâce à toutes celles et tous ceux qui nous regardent à travers leurs écrans, les étudiants dans les écoles, dans les universités. Oui, nous avons la possibilité de faire en sorte que l'âge d'or de la France soit dans l'avenir. J'en suis persuadé. Et vous savez, à tous ceux qui nous disent c'était mieux avant, je dis, j'ai découvert il y a quelques mois, dans le grenier au-dessus de l'appartement du ministère, une machine a remonté dans le temps. Elle a juste un problème dans le mode d'emploi, ça ne marche que dans un sens. On ne peut que redescendre, on ne peut pas revenir. Je dis à tous ceux qui disent c'était mieux avant, venez, rentrez dans la machine, choisissez votre époque. Pas une personne n'est venue jusqu'à présent. Et vous savez pourquoi ? Parce que même si les temps sont difficiles, on vit une époque extraordinaire, on vit une époque pleine de défis, pleine de challenges. On a un futur extraordinaire à construire, à construire ensemble, grâce à vous, à vous tous, à une condition. C'est que nous n'oublions jamais ce qui a fait le succès de la France, la France universelle. Ayez le monde comme horizon. Soyons fiers de la France et des Français. Merci.